Bon les gars, je peux vous dire que depuis que la Patek Flip Nautilus 5711-1A010 a officiellement été arrêtée, vous n'avez jamais été aussi nombreux à me demander comment s'en procurer une. Il y en a même qui m'ont proposé de m'en racheter une au prix boutique, mais en me laissant une petite marge de 20% pour la compensation. Dommage que je n'en avais pas, car l'offre m'avait l'air immanquable. Du coup, pour répondre à tout le monde en vidéo, il n'y a pas de bon plan pour en trouver une. C'était déjà très compliqué ou plutôt très cher d'en avoir une en 2020, et ce sera encore plus compliqué ou encore plus cher d'en avoir une en 2021. La seule manière d'en avoir une sera maintenant au prix fort, et très sincèrement, vous faites comme vous voulez, mais pour moi, ce serait vraiment de la folie de la payer à ce prix-là. En revanche, si vous aimez la montre, c'est l'occasion parfaite pour nous de vous proposer nos meilleures alternatives. On vous a donc cocoté une petite sélection qui commence à 1700€ et finit assez haut je dois dire. Mais si vous voulez une sélection d'alternatives moins chère, faites-le nous savoir dans les commentaires et on pourra vous préparer ça rapidement, car on a déjà quelques idées en tête. Armand Nicolet J093 On commence avec une Armand Nicolet J093, la montre la plus accessible de cette sélection. Armand Nicolet reflète parfaitement ce qui doit être une bonne montre hommage selon moi. C'est-à-dire que chaque montre de sa collection peut rapidement vous faire penser à un modèle iconique, tout en gardant une part de quelque chose de nouveau. Par exemple, je ne saurais pas dire pourquoi, mais sa M02 4 chronographe me fait instantanément penser à une Alangue Odysseus. Et pourtant, en les mettant côte à côte, je n'arrive vraiment pas à voir ce qu'elles pourraient avoir en commun. Ici, avec cette J093, on retrouve bien entendu la lunette octogonale assez ronde, les rainures sur le cadran et ce protège-couronne à droite. D'ailleurs, le choix de se rapprocher de la Nautilus est clairement avoué et assumé, ce qui fait du bien à entendre je dois dire. Voici un extrait d'une vidéo postée sur la chaîne YouTube de la marque. Bell & Ross BR05 Petit tour en hexagone pour notre deuxième alternative avec cette Bell & Ross BR05. Une sportive avec un bracelet intégré qui a beaucoup fait parler au moment de sa sortie en 2019 car elle fait justement penser aux deux montres bracelet intégrées les plus connues qui sont donc la Royal Oak et la Nautilus. On retrouve régulièrement chez Bell & Ross 4 vis apparentes au coin de la lunette de ses montres carrées. Mais il est vrai qu'ici, elles peuvent aussi faire penser aux 8 vis de la Royal Oak. Le bracelet avec les maillons centraux polis fait quant à lui penser à celui de la Nautilus. Enfin, on retrouve la lunette octogonale commune à ces deux pièces. L'octogonale est assez arrondie sur la Nautilus. Sur cette BR05, c'est plus un octogonal carré pour se rapprocher de l'identité de Bell & Ross. Ce qui est marrant avec ce modèle, c'est que j'ai vraiment l'impression que les avis ont changé entre le moment de sa sortie et aujourd'hui. Je pense que les gens n'étaient peut-être pas prêts pour que l'on mette la Royal Oak et la Nautilus dans un checker avec une pincée de la touche Bell & Ross. Il fallait oser et il y a fort à parier que ce modèle devienne à son tour un incontournable de la marque. Petit point négatif en revanche, c'est qu'un mouvement in-house aurait été mieux vu. Personnellement, cela ne me dérange pas trop quand je vois certains calibres soi-disant maison mais pour beaucoup de gens, c'est utile au-delà d'un certain prix. Et donc, si ça a de l'importance pour les clients, alors peut-être que Bell & Ross devrait aussi le prendre en compte. Bon, par contre, je vous rassure, mais on le verra plus tard, il existe des montres parfois beaucoup plus chères et qui n'ont pas de mouvement maison pour autant. Difficile de faire une sélection sans une Bulgarie pour qui la forme octogonale est aussi devenue une véritable signature de la marque. La collection Octo de Bulgarie est inspirée, elle, des chefs-d'oeuvre des artistes italiens du XVe et du XVIe siècle, à l'instar de Léonard de Vinci, mais aussi de la basilique de Maxence à Rome en 310 après Jésus-Christ. Bulgarie qui a racheté Gérald Genta en 2000, la marque du designer qui est justement à l'origine de la Nautilus et de la Royal Oak, mais qui a également fait beaucoup de montres intéressantes, dont notamment la série des Disney Retro Fantasy que j'apprécie beaucoup. Je vous laisse d'ailleurs sur ces quelques images de François-Xavier, alias Equation du Temps sur Instagram. Pour revenir sur la collection Octo, nous avons ici sélectionné une Octo Roma fond transparent qui permet de voir le calibre BVL191 ou Bulles191 Solo Tempo superbement finie et décorée de Côte de Genève. 41 mm de diamètre pour le boîtier en acier, index appliqué à la main et couronne certie de céramique. A noter qu'il existe aussi la Octo Finissimo qui est également superbe avec ses 60 heures de réserve de marche et tenez-vous bien, c'est 2,35 mm d'épaisseur, mais pour laquelle il vous en coûtera aussi plus du double pour vous la procurer. La Octo Roma est elle à 6 850 euros au prix catalogue, mais aussi disponible à 5 500 euros chez notre partenaire Cronext. Hublot Classic Fusion Titanium. Certes, cette montre aurait probablement plus sa place sur une sélection d'alternatives à la Royal Oak, mais la marque est connue pour ses multiples propositions sur le marché de la Luxury Sports Watch, bien que certaines soient de meilleurs goûts que d'autres. On s'est donc permis de la mettre, mais ce aussi pour 2 raisons. 1. Il nous fallait une montre dans cette tranche de prix. Et 2. Cela nous permet de vous demander ce que vous pensez de cette marque parfois controversée. Par exemple, est-ce que le fait que cette montre à plus de 7000 euros quand même soit équipée d'un simple Celita SW301 que l'on peut retrouver dans des montres beaucoup moins chères vous choque ou pas ? Nous préparons justement un sujet là-dessus, donc ça peut être utile de connaître votre avis. Nous sommes déjà à la 5e montre de cette sélection et c'est la dernière en dessous de 5000 euros avant de passer aux 5 suivantes au-dessus de 5000 euros et à la 11e qui compte elle 6 chiffres et qui est probablement encore plus dure à avoir que la 5711 mais que l'on a mise plus pour vous faire rêver. Glacuteux Original 70's Panorama Date La 5e montre, c'est cette glacuteux Original 70's Panorama Date qui s'éloigne un peu du design de la Nautilus mais qui n'en reste pas moins très intéressante. Son cadran, comme son boîtier, est carré, 40 mm sur 40 mm et me fait penser aux vieilles télévisions des années 70. Attention tout de même car la montre a une bonne présence au poignet et les 40 mm de diamètre peuvent faire un petit peu plus. Hormis cela, les finitions sont superbes, cadran soleillé, fond de boîte arqué pour mieux épouser la forme du poignet, le logo double G est présent sur le fermoir, la couronne, le contrepoids de la trotteuse mais aussi sur le rotor qui est d'ailleurs décoré d'or 21 carat. Ce n'est d'ailleurs pas la seule touche d'or car les index et les aiguilles sont eux en or blanc. Enfin, la date Panorama, classique de la maison, regroupe deux disques d'affichage à 6h pour une lecture en un coup d'œil. Voici donc maintenant les modèles au-dessus de 10 000 euros. Mais avant, je fais une mini pause pour vous signaler que cette vidéo est sponsorisée par le site d'achat et de vente de montres Cronext. Il y a d'ailleurs 5 montres sur les 11 que je vous présente aujourd'hui qui sont disponibles chez eux au moment d'enregistrer cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens en description si vous désirez plus d'informations sur un modèle ou si vous désirez acheter. Ce sont des liens d'affiliation qui nous permettent de toucher une petite commission si une vente est faite mais ils ne changent en aucun cas le prix pour vous. D'ailleurs, avec notre code promo localibre, vous pourrez même le faire descendre. Je profite également pour vous prévenir que les prix que vous voyez sur leur site sont bien les prix TTC et qu'il n'y a pas de frais de douane ou autre à prévoir. Piaget Polo S Un bracelet qui mixe lui aussi polier et satiné Un mouvement manufacture 1110p de 50 heures de réserve de marche qui bat à 28 800 alternances par heure Je vous présente la Piaget Polo à la fois élégante et décontractée avec ses moins de 10 mm d'épaisseur. Sa lunette est plutôt ronde à l'extérieur mais légèrement octogonale à l'intérieur. On retrouve sur son cadran un guillochage horizontal et une date à 6 heures. La Piaget Polo a été lancée en 1979 en or jaune et en or blanc en tant que bracelet-montre et non montre-bracelet. Autant dire qu'une montre comme ça pour jouer au polo n'est pas passé inaperçu. De plus qu'elle a été aidée par l'actrice Ursula Andres connue notamment à l'époque pour être une James Bond girl et qui fit un shooting avec. Cette pièce a vite démontré un intérêt certain de la clientèle. La preuve, presque un quart de siècle plus tard elle est toujours en production et la Polo S en acier est la plus récente. Tchapek Antarctique, passage de Drake François Tchapek était un horloger qui était associé à Antoine Norbert de Patek sous le nom Patek Tchapek en compagnie avant que ce dernier lance avec Jean-Adrien Philippe une société que vous connaissez tous Patek Philippe. Concernant Patek Tchapek en compagnie la société disparut en 1869 puis le nom fut repris en 2012 par 3 entrepreneurs et relancé en 2015 via une campagne de crowdfunding avec une idée plutôt claire avoir au moins 4 collections une réserve de marge de 7 jours un chronographe un tourbillon et une répétition minute. Aujourd'hui les 3 premières collections sont déjà là et la répétition minute serait prévue pour 2022 mais il leur fallait bien aussi une montre plus sportive et c'est avec la Antarctique que la case est cochée. Dans sa version passage de Drake 3 couleurs sont disponibles noir, blanc et bleu boîtier de 40,5 mm de diamètre pour 10,6 mm d'épaisseur étanchéité de 12 ATM mouvement automatique Tchapek SX-H5 de 4 Hz et équipé d'un micro-rotor en platine 100% recyclé. Les finitions sont vraiment très belles et le fond transparent est hypnotique c'est vraiment une marque dont je voulais vous parler d'autant plus qu'on sent sincèrement la passion de son PDG Xavier de Roque-Morel lors de ses apparitions et interviews. Vacheron Constantin Oversea La Oversea est souvent évoquée aux côtés de la Royal Oak et de la Nautilus lorsque l'on parle de la famille des Luxury Sport Watch les plus célèbres. Pourquoi ? Tout simplement parce que Vacheron Constantin forme avec Audemars Piguet et Patek Philippe un trio que l'on appelle communément la Polyx-Nautilus. Mais contrairement à ce que l'on entend parfois la Oversea ne fut pas dessinée par Gérald Genta designer des deux autres pièces que l'on vient d'évoquer. Cette version en 41 mm de diamètre ne reprend pas les caractéristiques ou les formes exactes de la Nautilus mais on y retrouve cependant une aura similaire. Son cadran bleu soleillé est un petit peu plus chargé à sa périphérie avec les index d'heure et sa graduation. Un réhaut lui aussi gradué de 0 à 60 vient également marquer les minutes. Son beau bracelet qui sort du lot et sa couronne sont inspirés de la forme de la Croix de Malte symbole qui est également le logo de la marque. Le tout est une pièce équilibrée polyvalente et aux caractéristiques dignes d'une vraie luxurie sportwatch. Son étanchéité est d'ailleurs meilleure que celle de la 5711 et meilleure que toutes les autres montres de cette sélection. C'est une montre qui reste difficile à obtenir neuve en magasin mais vous pourrez facilement vous la procurer chez notre partenaire Cronext. Nous sommes maintenant à la 9ème montre et il en reste donc 3 à voir et je dois dire que les deux dernières valent vraiment le détour. Hugensen 1 Hugensen a aussi voulu faire sa montre assez sportive et les retours ont été vraiment très bons. Ici, la marque joue avec des formes circulaires que l'on retrouve sur la forme du boîtier mais aussi sur l'aiguille des heures propres à la marque, sur le bracelet avec les maillons satinés brossés qui alternent avec des ovales polymiroirs et sur le cadran avec le contour de ces derniers qui vient amener de la profondeur au guillochage grain d'orge central. On notera au passage que le cadran est fait d'une seule pièce et que les aiguilles sont elles aussi finies au polymiroir dans la plus pure tradition. Le calibre UJP4 est équipé d'un double barillet ce qui lui permet une très belle réserve de marche de 72 heures pour une fréquence de 21 600 alternance par heure et les finitions sont vraiment bien effectuées que ce soit sur les ponts, les côtes de Genève, l'Evis-Bleuilly ou encore sa masse oscillante qui est elle décorée de l'écusson de la marque en or tout comme son contour extérieur. H. Mother Streamliner Flyback Chronograph Aïe 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 H. Mother surprend une nouvelle fois en 2020 avec sa collection Streamliner. Ici c'est le premier chronographe de la marque et pourtant on ne dirait pas que ça en soit un au premier regard. Nous ne voyons pas les deux boutons poussoirs qui entourent la couronne à droite ni même de sous-cadrans normalement bien essentiels à la fonction du chronographe. C'est justement tout l'art de H. Mother logé des complications dans des designs très simples, très épurés. Pour cette Streamliner chronographe qui est d'ailleurs le nom donné au premier train à grande vitesse, Mother a voulu faire un chronographe sur lequel on peut lire l'heure et non une montre sur laquelle on peut lire un chronographe bien que ce soit le bracelet qui fut le premier point de départ de cette pièce. Les maillons sont articulés et brossés mais leur forme de vague laisse entrevoir des polis ce qui est du plus bel effet. La couronne est à 4 heures, les boutons pressoirs du chronographe à 10 heures et à 2 heures. Les deux aiguilles les plus fines sont donc destinées à lire la mesure du chronographe, la rouge pour les secondes et la grise pour les minutes. Un peu sur le principe de rétrograde, l'aiguille des minutes vient sauter de minute en minute pour une lecture encore plus précise et simplifiée. Ce calibre HMC 902 de plus de 450 pièces est visible via son fond transparent et a été développé par Agenor. Il fonctionne un peu sur le principe de la rétrograde en accumulant de l'énergie et en la libérant ensuite via une camélimaçon. A noter que la masse oscillante n'est pas visible car elle a été placée entre le mouvement et le cadran. Allez, rêvons un peu maintenant pour cette dernière pièce. Laurent Ferrier, Grand Sport Tourbillon Laurent Ferrier est un ancien horloger de chez Patek Philippe. Il est donc très familier avec la Nautilus et je vais même aller plus loin. C'est grâce à une Nautilus qu'il a décidé de lancer sa propre marque et ce, à quelques années seulement de sa retraite. Pour comprendre, il faut se plonger dans la seconde passion de Laurent Ferrier et ce n'est pas les dinosaures mais plutôt la course automobile. C'était d'ailleurs un fin pilote qui finit troisième moment en 1979 derrière Ponyman. C'est aussi à cette époque qu'il a offert une Nautilus à son coéquipier de course François Servanin et ce dernier aimait tellement sa montre qu'elle lui a germé l'idée de s'associer avec Laurent Ferrier pour lancer ses propres montres. La société fut créée en 2009 et en 2010, ils avaient déjà un grand prix d'horlogerie. Cette montre reprend bien sûr les codes de la montre sportive de luxe avec un boîtier et un bracelet en acier. Dur à voir sur les photos mais le cadran est opalin, bleu au centre et noir aux extrémités. Les index comme les aiguilles sont habillés avec une super Luminowa orange ce qui donne un look très sportif voire vintage moderne à la montre et on retrouve une petite seconde à 18h. Seul bémol pour moi, c'est 44 mm de diamètre qui sont un peu larges. Mais c'est au verso que l'on peut vraiment voir la magie opérer avec ce magnifique mouvement LF 619-01. Il faut savoir que c'est ce même mouvement qui articule la classique tourbillon, la montre qui a été récompensée en 2010 au grand prix de l'horlogerie. Depuis l'annonce de l'arrêt de la production de la Nautilus 5711-1A010, ses prix d'occasion s'envolent pour atteindre des sommets. Et pourtant, ils sont encore loin d'un tas de rôle de prix catalogue de cette Laurent Ferrier grande tourbillon qui est de 172 000 francs suisses soit environ 160 000 euros et c'est du hors-taxe. Niveau technique et exclusivité, il faut dire que l'on est encore un cran au-dessus et la montre est limitée à 12 exemplaires seulement. Petit détail intéressant, la montre possède un cliquet qui permet d'entendre un petit clic lorsque cette dernière est remontée. Alors, qu'avez-vous pensé de cette sélection ? Dites-nous en commentaire si une autre sélection sur les alternatives plus accessibles cette fois de par exemple 50 à 1500 euros vous intéresserait et n'oubliez pas de supporter la chaîne en passant par nos liens partenaires si vous désirez acheter ou simplement en vous abonnant et en mettant un petit pouce bleu. Merci. Merci.